C'est toujours avec la NRL, un chantier qui coûte plus d'un milliard 660 millions d'euros, ce qui en fait aujourd'hui l'une des routes les plus chères de France, un axe financé également par l'Europe. Des eurodéputés en visite actuellement dans l'île ont pu découvrir cet après-midi l'avancée des travaux. Thierry Chapuis. Casque, gilets, chaussures, équipement de sécurité obligatoire, même pour les 11 eurodéputés en visite dans l'île. Incontournable, le chantier de la NRL. Il impressionne les élus de cette délégation de cet état membre, mais il ne fait pas forcément l'unanimité. Nous avons les mêmes problèmes dans l'île de Madeira. Moi, je viens de l'île de Madeira, nous avons connu les mêmes problématiques. J'avoue qu'il y a un impact visuel quand même assez fort, il y a ce projet. Pour tout, à Madeira, nous avons opté pour les tunnels, mais je pense qu'il aurait peut-être fallu miser davantage sur les transports en commun. Gros chantier, gros budget, mais l'Europe peut aussi financer une multitude de petits projets trop souvent méconnus. On parle toujours de milliards, mais il faut que les petits bénéficiaires, les petits porteurs de projets puissent bénéficier des fonds européens. Il y a sans doute des efforts à faire en matière de simplification, parce que tout l'argent de l'Europe ne peut pas aller seulement dans des grandes infrastructures. Elle doit aussi permettre de soutenir les petites actions. Les eurodéputés reprendront l'avion ce jeudi au terme de trois jours de travail et visite au pas de charge. Et toujours sur la route du littoral, on vient de l'apprendre, la circulation sera interdite ce dimanche 23 septembre de 6h à 12h30. Déviation mise en place, comme d'habitude, par la route de la montagne. Déviation mise en place, comme d'habitude, par la route de la montagne.